Musique Nick Gardel, le prolifique auteur alsacien de romans, prolifique de romans cette année, on va parler de Malplacé, alors quelle est l'ambiance de votre dernier roman ? C'est un roman vraiment particulier, c'est un roman de quête, donc en fait ça fait longtemps que je voulais le faire celui-ci et ça fait longtemps que je repousse l'idée jusqu'à ce que je décide de me lancer dedans parce que c'est un roman qui a été construit bien différemment par rapport aux autres. Je suis parti d'un album de musique qui existe déjà, qui racontait déjà quelque chose, je suis parti d'un album de Marylion qui racontait déjà, qui était un concept album, j'ai repris toutes les chansons de Marylion et j'en ai fait des têtes de chapitres, ce qui fait que j'ai raconté une nouvelle histoire à partir de quelque chose de déjà écrit. Comme l'album était une finalité chez Marylion, c'est devenu une finalité chez moi vu que c'est la fin d'une trilogie. En fait la musique est toujours très présente dans vos livres, donc là elle est forcément plus ? Elle l'est, alors non, elle l'est moins en fait. Elle l'est moins parce que la musique n'est pas très présente dans l'histoire de celui-ci, elle sert de structure. Donc les fans de cette musique-là vont retrouver des morceaux de paroles, des morceaux de textes qui sont glissés dans mon texte à moi, mais finalement la musique est assez éloignée du propos du livre. On est un peu quand même dans le monde des disquaires, parce que c'est un monde que j'aime bien, mais il est beaucoup moins musical que le précédent qui se passait lors d'un festival de musique. On est toujours dans un univers de polar. Est-ce qu'on retrouve des personnages ? Oui, le personnage principal, Peter Raven, a déjà été utilisé sur deux romans et c'est le troisième avec ce même personnage. Il y a d'autres personnages qui étaient autour dans d'autres romans qui ont été aussi réutilisés. J'aime bien que mon univers soit cohérent et donc globalement des personnages qui n'ont rien à voir avec la série interviennent et inversement ceux-là vont intervenir dans d'autres séries. Quel est le début de l'histoire ? Quelle est l'ambiance de ce livre ? Le début de l'histoire est très sombre parce que Peter Raven avait une histoire compliquée avec sa famille. Son père a tué sa mère et s'est enfui. Il est recherché par la police. Donc là, lui, il a vécu sans son père pendant plus de 20 ans et malheureusement, on retrouve son père pendu dans un grenier. Et donc, il va mener cette enquête pour savoir qui était ce père qu'il a finalement assez peu connu et pourquoi il en est arrivé à être pendu. Et c'est-il lui-même pendu ou l'a-t-on assassiné ? C'est tout le propos du roman. Merci. 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 Merci.